Sénateur Wu, honorable collègue, en premier lieu, il faut savoir qu'il y a déjà plus de 25 morts au Canada à cause de la COVID-19. Des familles pleurent la perte de leurs êtres chers. D'autres Canadiens sont à l'hôpital plus ou moins malades. À toutes ces personnes, nous envoyons nos sympathies. Applaudissements. Surtout, le risque de tomber malades eux-mêmes. Et pourtant, ils vont au-delà de leurs simples devoirs. D'autres font leurs devoirs également, par exemple, en rédigeant ce projet de loi ou en adoptant des mesures pour pallier les pires effets économiques de la COVID-19. Or, le meilleur moyen d'éviter les pires effets de la COVID-19 est de nous assurer que la crise de la santé soit vaincue le plus vite possible. Pour ceci, il faut canaliser des ressources essentielles vers le secteur des soins de la santé et faire respecter les directives de santé publique aussi longtemps qu'il le faudra. Si nous essayons de faire redémarrer l'économie trop vite, nous n'allons qu'exacerber la crise de santé, ce qui se soldera pour un double creux du recul économique. Ce qui, bien entendu, ne fera que du tort. C'est pourquoi la clé du succès du train de mesure économique actuel et de toute autre mesure mise en place est le fait qu'elle peut faire tenir le coup à l'économie pendant toute la durée de la crise sanitaire. C'est pourquoi j'appuie ce train de mesure et j'ai hâte de voter en faveur de ce projet de loi, de façon que l'aide aux Canadiens et aux entreprises soient libérées immédiatement. Ceci dit, bien entendu, ces mesures ne seront pas suffisantes à elles seules pour vaincre cette crise. Ce n'est pas que le projet de loi n'a pas la souplesse voulue pour financer tout ce qui a besoin d'être financé. C'est tout simplement que nous n'avons pas encore à notre disposition tous les outils qui seraient nécessaires pendant cette crise. À l'occasion des crises financières précédentes, un choc économique causé par un excès d'effet de levier dans un secteur a donné lieu à une contagion, une contagion vers les autres secteurs qui, bien entendu, a plombé l'économie dans son ensemble. Mais la situation actuelle est différente. Ce n'est pas un secteur économique en difficulté qui a fait tâche d'huile. C'est que tous les secteurs de l'économie souffrent en même temps. Pourquoi ? Eh bien parce que les travailleurs, le moteur de l'économie, sont retirés de la production, ceci afin d'endiguer la propagation de cette maladie. Chers collègues, il ne s'agit pas ici d'une crise financière, ce qui est une bonne nouvelle. Il s'agit plutôt d'une crise sanitaire. Mais cette crise sanitaire peut se transformer en crise financière si nous ne réagissons pas rapidement. Bon, heureusement, avant l'avènement de cette crise sanitaire, nos institutions financières étaient solides, comparativement à celles d'autres pays, en tout cas. Nous devons exploiter cette robustesse des institutions financières afin d'appuyer l'économie en cette période de suspension de la production, de l'investissement et de la consommation. Tout train de mesures économiques doit résoudre trois problèmes. Premièrement, la perte de la production économique. Deuxièmement, l'appui au revenu. Et troisièmement, l'appui à la capacité de production. Ce projet de loi, couplé à d'autres mesures déjà annoncées, atteint ces trois objectifs. Mais on peut en faire davantage. Concernant la question de la stimulation économique directe, le gouvernement n'aurait pas hésité à utiliser son pouvoir d'emprunt et de dépense sur des projets d'investissement pour le bien de tous les Canadiens. Si les entreprises n'investissent pas dans l'avenir à cause de l'incertitude présente, eh bien, il incombe le gouvernement canadien de combler la brèche. Nous avons vu comment la peur de déficits budgétaires se sont soldés par un ralentissement de la reprise de l'économie mondiale. C'était le cas notamment pendant la crise financière de 2008. Or, cette fois-ci, cet effet pourrait être décuplé. Il n'y a donc pas de place aux demi-mesures. Deuxièmement, concernant l'appui au revenu, l'approche actuelle vise à cibler les personnes touchées, par exemple par l'utilisation d'outils comme l'assurance-emploi, couplé à d'autres mesures comme les allocations d'urgence. Mais il ne s'agit pas de se demander quel travailleur est admissible ou non à l'assurance-emploi, ou quel travailleur est obligé de rester chez lui à cause de maladie ou de prestation de soins à une personne malade. La question, en fait, est de s'assurer que la majorité des travailleurs restent à la maison, qu'ils soient couverts par l'assurance-emploi ou non, et qu'ils soient malades ou non. Tout programme d'assistance qui vise à faire cette distinction serait trop lourd et, de plus, raterait une grande proportion de travailleurs touchés, comme les travailleurs autonomes qui continuent à maintenir un certain revenu, mais un revenu bien moindre à cause du ralentissement économique. Ces personnes, les autonomes, qui reçoivent un petit revenu, ne sont pas admissibles parce que leur revenu est petit, mais pas zéro. Donc, petit, mais pas nul. En d'autres mots, nous devons considérer que la population visée admissible à l'appui au revenu est l'ensemble de la population active. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la population active a été sollicité et doit rester à la maison. Donc, il y a lieu, en fait, de mettre en place un revenu de base garantie pour tous les Canadiens adultes, peut-être dans le cadre d'un train de mesures économiques d'urgence. La mise en place d'un revenu de base garantie temporaire ne devrait pas être considérée comme une expérience risquée en temps de crise. Au contraire, un revenu de base garantie devrait être considéré comme le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de soutien au revenu qui est à la base de tout train de mesures d'urgence. Concernant le troisième problème, l'atténuation de la perte de la capacité productive, le projet de loi prévoit effectivement des outils visés aux entreprises. Avec l'adoption du projet de loi C-13, le gouvernement devra donc justifier ses décisions et justifier les décisions concernant le fait de secourir certaines entreprises ou non. Bien entendu, certaines entreprises, certains secteurs industriels clés devraient être secourus, mais ces rallonges ne devraient pas viser uniquement les cadres supérieurs, les actionnaires ou les détenteurs de titres. En fait, si l'on veut réellement sauver les entreprises, il vaudrait mieux que le gouvernement prenne un intérêt dans ces entreprises et offre des garanties souveraines, directes et indirectes, pour que ces entreprises puissent continuer de fonctionner, ne serait-ce qu'à un niveau réduit, jusqu'à ce que les conditions s'améliorent et que le gouvernement puisse vendre son intérêt dans ces entreprises. Un des plus grands défis pour les entreprises sera de payer ces dettes, le gouvernement déjà prévu du soutien en retardant les paiements de la TPS et des impôts. Les grands prêteurs ont aussi permis à reporter le remboursement des prêts, mais l'intérêt sur ces prêts continue de s'accumuler. Nous avons maintenant l'occasion pour utiliser les institutions financières bien capitalisées et hautement rentables d'offrir encore plus de soutien aux emprunteurs. Je leur demanderais d'annuler l'intérêt et les paiements sur les prêts aux entreprises pendant une certaine période de temps. Cela aura l'effet de réduire la sortie de liquidité des entreprises et les placer dans un état suspendu afin qu'elles puissent revivre lorsque les conditions s'amélioreront. Annuler les paiements d'intérêt pendant un certain temps est l'équivalent analytique de mettre à pied les travailleurs afin de réduire la sortie des liquidités d'une entreprise. Dans la mesure où il faut essayer de maintenir en vie les entreprises pendant le ralentissement en réduisant les coûts, il faut aussi examiner comment on peut les aider en réduisant les coûts de services de leurs dettes. Si les entreprises ne peuvent pas se maintenir en vie pendant la crise de santé, ce sera difficile de relancer l'économie lorsque cette crise sera terminée. Le résultat sera que les prêteurs, les emprunteurs, les travailleurs, les actionnaires, tout le monde fera face à une situation économique encore plus difficile. J'espère sincèrement que ce projet de loi sera le seul dont nous aurons besoin et qu'il comprend toutes les mesures nécessaires pour faire face au ralentissement économique grave. Mais même alors qu'on espère que tout se passera pour le mieux, il faut se préparer pour le pire et il faudra commencer dès que nous aurons adopté le C-13. Merci.